Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les gens n'arrêtent pas de m'apporter de la nourriture. Ma vie s'est arrêtée mercredi dernier, le jour de l'enterrement de mon mari. L'enterrement lui-même était comme un cauchemar réveillé. Je ne me suis jamais sentie aussi engourdie que lorsque j'ai regardé le cercueil s'enfoncer dans la terre, le cercueil qui contenait Marc. C'est moi qui me sens comme un cadavre, c'est moi qui devrais être enterré, pas lui. Quel est le but de tout cela après ça ? J'ai à peine réussi à jeter ma pathétique poignée de terre. Marc était tout pour moi. Nous étions si heureux ensemble. C'est pourquoi son suicide était si choquant. Notre maison, qui avait été mon oasis, semble maintenant vide et dénue de sens. Je la déteste. Je n'ai pas fait le ménage depuis plus d'une semaine. Et les gens n'arrêtent pas de se pointer. La dernière chose dont j'ai envie en ce moment, c'est d'une interaction humaine. J'ai finalement arrêté de répondre à la porte. Ils passent toujours, mais ils laissent la nourriture sous notre Porsche. Des plats cuisinés, des tartes, des plateaux de charcuterie. Comme si une femme pouvait manger tout cela. J'ai la nausée rien qu'en regardant ça. Ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est d'un verre. J'ai entendu la sonnette de la porte pendant que je fouillais dans notre armoire à alcool. Je l'ai ignorée, mais elle a continué à sonner. J'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. Ah, c'est Carole, ma belle-mère, la dernière personne que j'ai envie de voir en ce moment. Putain de salope, tu ne sais pas que je veux être seule. Je l'ai laissée entrer à contre-cœur. J'avais l'air d'un désastre ébouriffé, mais peu importe. Carole, je détestais cette femme, et c'était réciproque. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour faire de ma vie un véritable enfer. Tout ça pour avoir éloigné son précieux fils d'elle. Carole s'est assise à la table. Elle avait apporté une assiette de brownies, et elle en a poussé un vers moi, sur une serviette. Chérie, tu as vraiment besoin de manger quelque chose. J'ai admis qu'elle avait raison. J'ai tiré le brownie vers moi, et j'en ai pris une bouchée. Elle a souri légèrement en sirotant son café. Oui, je mange ton stupide brownie. Tu es heureuse, Carole ? Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Tes brownies sont mes préférées, ai-je dit entre deux bouchées. Je sais. Elle m'a regardée pendant un long moment. C'est dommage que tu n'aies rien mangé de la fournée que j'ai envoyée la semaine dernière. Je les avais préparées spécialement pour toi. J'ai froncé les sourcils. Quelles brownies ? Je suppose que tu n'as pas pu les goûter. A-t-elle répondu. Marc les a mangés en premier. Je me suis sentie mal. Ne t'inquiète pas. A-t-elle poursuivi. J'ai pris soin d'augmenter la dose. Je ne voulais pas que tu souffres. Au début, je voulais que tu ne sois plus dans le coup. Mais maintenant, je veux juste finir le travail. Je tiens à remercier Elsa de ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la conception de cette narration. J'ai vu que c'est ce que je veux dire. Ce sont desmadıys. J'ai vu un peu de sorte. C'est ce que je viens du toldик. Deuxième baissage. L' transforming, je sais qu'il te a déjeuner. Lefort